Musique Aujourd'hui avec les règles du jeu, c'est un rendez-vous 100% féminin. Les jeunes basketteuses se sont retrouvées dans le tout nouveau palais des sports du Prado à Bourges. Pour leur expliquer les quelques règles essentielles au jeu, Céline Dumerck, capitaine de l'équipe de France, s'est déplacée. Bonjour ! Je m'appelle Céline Dumerck, j'ai commencé le basket à l'âge de 9 ans et depuis je n'ai plus jamais quitté ce sport-là. Je fais partie de l'équipe de Bourges Basket où j'ai remporté des titres de champion de France plusieurs fois. Et je fais partie également de l'équipe de France où j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques de Londres et où on a décroché la médaille d'argent. Et j'évolue au poste de meneur de jeu. Mais avant de se lancer, il faut s'habiller. Shorts, t-shirts, baskets et chaussettes. Équipement peu contraignant pour les basketteuses, mais il faudra aussi un peu d'endurance. Céline, comment on fait pour se déplacer sur un terrain de basket ? Effectivement, c'est une bonne question parce que dans le basket, il faut se déplacer d'un panier à l'autre. Donc il y a deux options, soit par la passe, soit par le dribble. Et il faut savoir que dans le dribble, quand on dribble, une fois qu'on dribble, si on s'arrête, on n'a plus d'options, on n'a plus le droit de bouger. Donc c'est-à-dire que dès que tu arrêtes de dribbler, il faut que tu cherches une de tes coéquipières pour lui passer le ballon. Parce qu'effectivement, sinon ça sera un marché. Et si tu repars en dribble, c'est une reprise de dribble et ça c'est une faute primordiale. Donc interdiction. D'accord, merci. Il y a marché ! Il y a marché ! Oui ? Céline, comment on peut pour se positionner sur un terrain de basket ? On est dix sur un terrain de basket, c'est-à-dire qu'on est cinq attaquants, cinq défenseurs, avec un seul ballon. Donc effectivement, il faut avoir une distance entre les unes et les autres, notamment les coéquipières, les cinq attaquantes. Quand on est attaquante, on a un défenseur en face de nous, sur une distance d'à peu près un mètre, qui n'a pas le droit de rentrer dans notre cylindre. Né aux Etats-Unis, le basketball a réussi à s'imposer en France et occupe la cinquième place des sports les plus pratiqués, derrière le football, le tennis, l'équitation et le judo. Comment on fait pour marquer des paniers ? Effectivement, au basket, on a différentes manières de marquer des paniers. Il y a le panier de un point, qui s'appelle aussi le lancer franc. Donc à chaque lancer franc tiré, c'est un point. Et le lancer franc, en général, on le tire après qu'il y ait une faute commise. C'est-à-dire qu'on a le ballon en attaque et il y a le défenseur qui fait une faute sur nous. Et donc du coup, on vient sur la ligne de lancer franc, on est tout seul, on shoot, et ça, ça vaut un point. Après, il y a le deux points. Le deux points, c'est un tir que l'on va prendre partout dans l'espace, comme ça ici, près du panier ou un petit peu plus loin, à mi-distance. Et voilà, c'est un lay-up, un tir à mi-distance, il y a différents termes comme ça. Mais ce panier-là, quand il est réussi, c'est deux points. Et il y a une troisième manière, c'est trois points. C'est tout ce qui est pris derrière cette ligne-là, qui est derrière vous, qui est à une distance de 6,75 m. Donc tous les tirs que l'on prend derrière cette ligne-là, si on les réussit, c'est trois points. Pas mal, ça se rapproche. Voilà, je pense que je vous ai donné quelques règles essentielles. Maintenant, on va mettre ça en pratique et voir si vous avez tout bien retenu. C'est parti. Une autre règle importante, celle du fair play. Cet après-midi, ce sont les joueuses habillées en noir qui ont gagné. Mais toutes ont eu la chance de rencontrer une joueuse professionnelle et de rapporter un souvenir chez elles. Dans le sport comme dans la vie, on respecte les règles du jeu. Andri Blanc tout le temps n'a jamais arrêté son dribble.